bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre un endroit où aller où ce soir nous avons le plaisir d'accueillir imbolo bouet bonsoir imbolo ce soir nous vous recevons pour votre livre puissions nous vivre longtemps qui était sorti chez nos amis de chez belfonds en 2021 et qui est désormais disponible depuis le 3 février chez pocket ce soir c'est moi qui vais avoir la lourde tâche de vous interroger mais avant je voudrais dire à nos amis participants que pour accéder à la traduction par la plateforme en bas dans la barre de menu vous avez un petit globe il suffit de cliquer dessus et de vous mettre sur le canal français pour entendre la traduction simultanée nous accueillons tout de suite amélie pasquet qui est éditrice chez pocket bonsoir amélie bonsoir à tous avant de te laisser la parole je vais rappeler que nous avons trois librairies partenaires ce soir nous avons la librairie place ronde à lille la librairie mot en marge à la garenne colombe et la librairie française de washington bonjour books d'ici amélie je vais te laisser introduire cette rencontre avec grand plaisir bonsoir à toutes et à tous nous venons de publier l'édition poche de puissions nous vivre longtemps chez pocket comme tu disais nathalie et je suis vraiment ravie de cette rencontre merci nathalie et frédéric de recevoir imbolo mbwe imbolo vous aviez fait une entrée magistrale en littérature en 2014 avec votre roman voici venir les rêveurs qui était publié chez belfond qui avait été lauréat du prix orange salué unanimement par la critique il a été adapté à l'opéra au théâtre il me semble ensuite et a été optionné pour en faire une série un deuxième roman est souvent très attendu et vous signez ici un texte au souffle et à la puissance rare votre premier roman se passait à new york et parler beaucoup du rêve américain ici nous sommes dans un petit village d'afrique de l'ouest et vous dressez le portrait d'une femme à la détermination et au courage extraordinaire sur fond de conflits liés au capitalisme et comme porte d'entrée à cette rencontre je voulais juste dire ces quelques mots à la lecture de vos deux romans on est frappé je trouve par l'importance des rêves qui guident chacun de vos personnages et les moyens et les sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour les réaliser ou tout simplement pour changer le monde dans lequel ils vivent et c'est une des grandes forces de vos romans et de vos personnages je suis enchantée de vous entendre en parler ce soir et vous faire découvrir votre univers Kozawa tout là vos inspirations et vos rêves à vous à nos auditeurs voilà donc je vous laisse la parole ainsi qu'à nathalie je souhaite à tous une belle rencontre et et voilà et à très vite merci amélie peut-être que imbolo va réagir à ce que tu viens de dire merci amélie et je suis très heureuse d'être publié en poche chez pocket j'ai pas gagné le prix au chat c'est le pen faulkner en fait que j'ai gagné et ce roman 1 puissons nous vivre longtemps c'est un roman qui est vraiment venu de mon coeur j'ai tout donné pour écrire ce roman et je suis vraiment très contente que vous appréciez ce livre et que bien d'autres lecteurs également les beaucoup on est nombreux je suis sûr yeah i think we've thank you nathalie je te laisse la parole oui je vais vous faire une bonne soirée je suis pas très loin merci amélie pour cette introduction alors imbolo à nous deux j'ai envie de dire à nous deux alors je sais que vous parlez français mais je vais pas vous faire l'affront de vous faire parler français je vais si vous voulez bien rappeler quand même que votre livre a été traduit par catherine gibert c'est très important de citer les traducteurs tout comme ce soir l'interprétation simultanée est faite par la merveilleuse pascal fougère c'est très important de parler des des interprètes et des traducteurs amélie a introduit votre votre livre très bien si vous voulez je vais faire un court résumé et si vous voulez ajouter quelque chose vous le pour vous le pouvez dès que j'ai fini vous êtes d'accord amélie a introduit la parole i'm not sure what you mean by do additions Oh, yes, 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 of course, yes, okay, yes, yeah, thank you Natalie, you can go ahead. Yes, that's basically what happens. Effectivement, ce qui se passe, c'est un village africain qui est fictionnel, une petite population, des gens qui sont très proches les uns des autres, qui ont un sens très fort de l'appartenance. Et un jour, cette compagnie américaine arrive, Pexton, et elle va commencer donc à polluer la terre. Et lorsque le roman commence, en fait, cette pollution est là déjà depuis des années et les gens du village s'adressent depuis longtemps à la compagnie pétrolière pour que ceci cesse, mais la compagnie pétrolière ne fait rien. Et donc, ils vont se saisir de ces problématiques pour faire avancer les choses. Alors, j'ai une première question toute simple. Le pays africain est fictif, comme vous venez de le dire, et le village aussi, pourquoi ce parti pris du fictionnel sur ces deux choses puisque les faits sont réels ? Vous parlez aussi de faits réels. Pourquoi ce côté fictionnel ? C'est une bonne question, Nathalie. Je n'étais pas forcément, en fait, très intéressée par l'endroit. C'était surtout les personnages qui m'intéressaient. Je voulais raconter, en fait, l'histoire de ce que des gens feraient, en fait, quand ils ont besoin comme ça de se défendre. Mais il y a aussi, effectivement, un contexte dans ce village, un contexte historique. Il y a la question de la mondialisation, et on se retrouve avec toutes ces questions qui sont là. Et ce n'était pas important pour moi de situer ce village quelque part en Afrique ou même ailleurs dans le monde. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter, en fait, ce qui se passait dans ce village en particulier, tout en sachant, en fait, que c'est quelque chose qui peut se produire n'importe où. Ça pourrait se produire en Amérique, ça pourrait se produire en Asie. Ce sont des choses qui se sont produites, d'ailleurs, un peu partout. Et je ne voulais pas introduire une limitation à l'histoire. Je ne voulais pas me limiter moi-même. J'avais envie de pouvoir prendre mon inspiration, un peu partie, un peu mon inspiration partout et me sentir donc libre. C'est un roman choral ou polyphonique parce qu'il y a des voix importantes. À chaque chapitre, on a des voix différentes. Pareil, au début du roman, il y a le « nous » qui représente les habitants et il y a « ils » qui sont les dirigeants. Donc, j'imagine que c'est pareil. De ne pas nommer les choses, c'est aussi un parti pris qui rejoint le parti pris fictionnel. Oui, oui, tout à fait. Je n'y avais pas vraiment pensé, mais pour moi, il s'agissait plus de parler, en fait, de cette petite communauté et ce mouvement. Il y a effectivement un personnage principal, son nom est tout là. C'est une femme. Mais il y a beaucoup de gens dont je n'ai pas donné le nom parce que c'était vraiment à propos du village et à propos, en fait, des questions essentielles. Et tout là, elle a un frère, une grand-mère, un oncle. C'était important, en fait, que je montre, en fait, le prix que ces gens payaient avec cette lutte. Et un petit village, ça va être difficile. Et donc, je voulais montrer toutes les difficultés. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de montrer, de porter l'accent sur le village, mais de montrer ça à partir de différentes perspectives. Avant qu'on parle de tout là, je voudrais qu'on s'intéresse à un personnage qui, moi, est trouvé très important. Et je voudrais que vous m'expliquiez la symbolique. Il s'agit du fou du village qui s'appelle Konga. Le fou du village, oui, si on peut dire. Et c'est lui qui va donner le signal de la révolte. Pourquoi cette symbolique d'avoir choisi le fou du village, qui, finalement, est très lucide, il est très juste sur ce qui se passe, et qui va donner le signal ? Pourquoi cette symbolique du fou du village ? Oui, donc, j'ai cette fascination, en fait, pour les gens dont on dit qu'ils sont fous. Si vous êtes différent, si vous agissez différemment, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, les gens vous disent souvent, mais c'est dingue, oui, c'est dingue. C'est une expression qu'on utilise tout le temps. Et je me disais, voilà, quand on pense différemment, comment est-ce que ça peut se produire ? Et donc, cette personne qui pense différemment, il fallait que ce soit un fou d'une certaine manière. Il y a beaucoup de gens qui ont introduit des différences dans le monde, et ils avaient une audace qui se rapprochait de la folie, en fait. Il y a Thomas Ankara, un grand révolutionnaire américain, qui venait du Burkina Faso, et il disait toujours que, en fait, vouloir introduire des changements, ça se rapprochait de la folie. Les gens disent, voilà, on ne peut pas, en fait, se battre contre cette multinationale, et c'est le fou qui dit, mais ça, c'est de la folie, on peut faire quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, on va parler de tout là, la voix importante de ce livre. Est-ce qu'il n'y a que vous qui pouvez en parler le mieux ? Pourquoi avoir choisi la jeunesse comme front, pour aller au front ? Déjà, c'est une femme, donc ça, c'est important, engagement de votre part, et elle est jeune. Pourquoi les jeunes ont une place, et les enfants aussi, parce que vous parlez beaucoup des enfants, pourquoi aussi mettre en avant cette génération ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Tula, parce que, premièrement, elle… Elle fait partie de la génération des enfants qui sont nés dans cet environnement toxique, et en tant qu'enfant, elle voit ce que c'est que de vivre dans une situation d'injustice, avec beaucoup de pression, moi aussi. Et Tula, elle fait partie de ces enfants qui posent des questions en grandissant. Qu'est-ce que je peux faire contre cette situation ? Et elle a envie de faire des choses. Et quand j'écrivais, moi, cette histoire, c'était, au départ, principalement, le père de Tula qui était au centre de l'histoire. Je n'ai pas forcément au fait que c'était une femme, parce qu'évidemment, grandir, en fait, en Afrique dans les années 90, c'est principalement des hommes qui ont fait la différence, des gens comme Sankara, comme Mandela, c'était des figures masculines. Et ce n'est que des années plus tard, en fait, que j'ai réussi à comprendre le personnage de Tula, vraiment. Et comment est-ce qu'une femme pouvait être célébrée comme révolutionnaire ? Parce que, dans mon enfance, c'était plutôt des hommes. Et c'est Tula qui parle de son père, en fait. Et je voulais aussi montrer ce que c'était pour un enfant de grandir dans cet environnement et décider de faire quelque chose sur cet environnement. Mais j'aime beaucoup Tula. Je suis aussi fascinée par elle, parce que je ne suis pas comme elle, en fait. Je n'ai jamais dirigé un mouvement, je n'y ai même jamais pensé. Mais j'ai effectivement un véritable respect pour ce qu'elle a fait. Et effectivement, ce livre est un champ d'amour à toutes les Tula du monde. Et parce que, voilà, toutes ces femmes qui osent essayer d'introduire le changement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fable politique ou vous préférez fresque historique de votre roman ? Il y a un peu des deux. Oui, je dirais que l'un ou l'autre, en fait. J'ai un peu de mal à définir mon travail. Je pense que c'est quelque chose qui doit être laissé au lecteur. Mais pour moi, il s'agissait principalement d'amour, en fait. Cette histoire, ce livre est plein d'histoires d'amour. Celui, l'amour des parents de Tula. On parle de la colonisation. On parle aussi de la mondialisation. Il y a tellement de choses qui sont dans le livre. Mais je crois qu'en fait, c'était un champ d'amour pour ces gens qui sont prêts à tout risquer, en fait, pour l'amour des gens. Moi, je voudrais qu'on parle de votre écriture parce qu'effectivement, Amélie en a parlé, mais vous avez une écriture qui est magnifique. Quoi que vous racontiez, c'est beau, même si c'est atroce. Vous avez un langage, une langue qui est superbe. Le roman est très dense. Mais donc, je voulais vous dire... Moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert. Et en plus, c'est un deuxième roman, comme l'a dit Amélie. J'ai envie de dire, waouh ! Merci beaucoup. J'ai lu la traduction française. Je dois avouer, je l'ai adorée, en fait. Et je suis très contente de pouvoir lire le français parce que j'avais vraiment le sentiment que certaines parties étaient meilleures, en fait, en français qu'en anglais. Et j'ai trouvé vraiment que le travail de ma traductrice, Catherine Gibert, était incroyable. C'était un livre difficile à écrire parce qu'il y a des moments difficiles, douloureux, lourds. Mais il fallait que la langue soit belle parce que ces gens sont pleins d'amour et parce que c'est aussi une histoire qui parle d'espoir et de croyance également. Les villageois, ils ont cette culture aussi qui est très, très belle. Ce n'était même pas difficile, en fait, pour moi, d'écrire comme ça. C'était même très facile, d'ailleurs, parce que j'avais passé tellement de temps avec ces gens et donc leur voix était très claire pour moi. C'est comme ça que j'écris. Normalement, la langue est très différente selon mes livres. Et je pense que c'était parce que les villageois, là, étaient des gens très beaux en termes moraux. Et donc, c'est pour ça que la langue a suivi. Ils vous ont porté ? Oui, absolument. Ils ont tout à fait fait ça. Ce qui est incroyable, c'est que votre sombre, il est lumineux. Tout ce qui est son, même l'indignation, tout ce qui est les horreurs. On ne peut pas rester indifférent à ce que vous avez écrit. Ce n'est juste pas possible. Moi, qu'on me dise, s'il y a quelqu'un qui reste indifférent, on ne peut pas. Mais voilà, vous avez cette qualité, c'est-à-dire que le sombre devient lumineux. Vous parlez aussi des livres à la page 259. Ça, ça m'intéresse aussi, puisque vous dites que les livres sont les meilleurs amis. En fait, les enfants qui vont à l'école ont des livres. Ils s'en servent aussi comme oreiller. Ils les ont tout le temps avec eux. Et vous dites, ce sont des amis, ce sont presque des amis les plus proches. Quelle est la place des livres pour vous ? Tula était une amoureuse des livres, comme nous tous ce soir. Et elle était au paradis et elle pouvait lire tous ses livres. La manière dont j'ai choisi d'écrire sur Tula, j'ai reconnu qu'il y avait une certaine connaissance qui était nécessaire. En fait, il faut connaître le monde, l'ailleurs. C'est ce que ça a fait pour Tula et c'est ce que ça a fait aussi pour moi, les livres. J'ai grandi dans une petite ville en Afrique de l'Ouest, au Cameroun. Je n'avais pas beaucoup de livres. Mais écrire ce livre, ça m'a aussi fait lire beaucoup. Des livres d'histoire, des livres sur les questions politiques et sociales, des livres sur les révolutionnaires. Et effectivement, c'est les livres qui vont permettre à Tula de devenir ce qu'elle va devenir. Quel est votre point commun avec Tula, justement, à votre avis ? Alors, je réfléchis. Je crois qu'on était des petites africaines très maigres en grandissant. J'adorais les livres. Et quand on arrive aux États-Unis, je pense que là, on n'a plus 30 choses en commun. Moi, je suis venue aux États-Unis pour suivre mes études universitaires. Je n'ai jamais rejoint aucune organisation politique. Je me baladais avec mes amis et je mangeais des pizzas. Donc, vraiment, là, sur ce point de vue-là, nos vies étaient très, très différentes. Je ne me disais pas je vais aller à cette manifestation ou je vais rejoindre ces protestations. Tout là, c'était une fille que je n'étais pas du tout, en fait. Vraiment, je l'admire. À votre avis, que peut l'humain contre l'économie ? Parce que c'est aussi ça que vous dénoncez à travers le roman en filigrane. Alors, j'essaie de ne pas dire aux gens, en fait, ce qu'ils doivent dire. C'est pour ça que je fais de la littérature parce que je m'interroge moi-même. Évidemment, dans mon livre, je m'interroge sur pourquoi est-ce que ceci s'est produit, pourquoi est-ce que ça dure, pourquoi est-ce que les gens ont fait ce choix-là. Je suis remplie de questions. Le pourquoi a toujours été très présent pour moi. Et lorsque je regarde, en fait, mes circonstances, avant que je termine ce livre, mais j'interrogeais, en fait, pas forcément beaucoup sur comment mes décisions pouvaient avoir un impact sur des gens qui étaient à l'autre bout du monde. Et ce livre m'a fait prendre conscience, en fait, que si vous mangez trop d'une chose, et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un effort, après avoir écrit ce livre, pour m'éduquer davantage sur les questions qui sont dans le livre. Et moi, je suis un être humain comme les autres, et j'espère que lorsque les gens liront mon livre, ça va les refaire se poser des questions. Il y a des gens qui m'ont dit je me sens tellement coupable après avoir lu ce livre, ou je me sens tellement triste, et je crois que dans un sens, on a envie de le répondre, mais voilà, interrogez-vous sur ce que vous pourriez faire. Je vous confirme, on se pose beaucoup de questions quand on referme votre roman. Je pense qu'en fait, c'est le point même de la littérature. J'étais un événement en Arizona, et quelqu'un a dit mais oh là là, je suis tellement triste parce qu'après, en refermant votre livre, pourquoi vous faites ça ? Et j'ai dit mais ce n'était pas mon but en fait. Mon but, c'est de raconter une histoire en fait. Et après, le reste, ça vous appartient. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce merveilleux roman, et comment êtes-vous sorti après de l'écriture ? J'ai l'impression que ça a été un peu éprouvant. J'ai commencé à écrire ce livre en 2002, il y a pratiquement 20 ans. J'imaginais même pas être écrivain. J'écrivais une histoire, voilà, et puis j'ai travaillé sur ce livre neuf ans, et puis je l'ai mis de côté, et puis j'ai écrit ce roman qui a été le premier en fait. Voici Venir les Rêveurs. Et puis, une fois qu'il est sorti, je me suis dit qu'il fallait que je finisse celui-ci. Alors, ce n'était pas évidemment 20 ans de travail constant. Une fois que je l'ai eu terminé, j'étais très malheureuse parce que j'avais passé tellement d'années à l'écrire. C'était d'une certaine manière un lieu où je pouvais revenir. Alors, je vivais dans ce village. Donc, une fois que ça a été terminé, ça signifiait dire adieu à ce village, dire adieu à ces personnages avec lesquels j'avais une relation. Donc, mon éditeur me disait toujours « Mais ça y est, le livre, il est fini. » Et moi, je disais « Non, non, mais pas encore, pas encore. » Et voilà, à un moment donné, effectivement, il a bien fallu que j'admette qu'il était terminé. Je vais le remontrer. Sur la version poche, il y a une très belle couverture. Est-ce que c'est vous qui avez validé cette couverture ? Non, absolument pas. Mais une amie m'a dit « Est-ce que tu as vu la couverture de ton édition de poche ? » Et effectivement, j'adore, j'adore les couleurs, le dessin. Je ne sais pas qui l'a fait, mais en tout cas, elle me plaît beaucoup cette couverture. Je vais rappeler que votre premier roman « Voici, Venir les rêveurs » est aussi disponible chez Pocket avec une magnifique couverture parce que chez Pocket, ils font de magnifiques couvertures. Justement, j'ai une question par rapport à la version française. Vous en avez parlé, vous avez dit que vous l'aviez lu. Le titre original a été changé puisque je crois que c'était « Comme nous étions beaux » et là, ça s'appelle « Puissions-nous vivre longtemps ? » Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu un changement de titre ? Alors, évidemment, j'ai dit « Mais pourquoi, en fait ? » « Personne ne va acheter un livre qui dit « Nous étions si beaux ». » Donc, c'est mon éditeur, en fait. Alors, j'avais eu un titre qui ressemblait à ça, « Le plus longtemps que nous vivrons » ou « Aussi longtemps que nous vivrons » et donc, voilà. du coup, en français, ça marchait mieux puisqu'on nous vivait longtemps. Cette idée, nous étions si beaux, ça ne fonctionnait pas. Non, mais il est très beau, ce titre. Je voulais vous poser juste la petite question. Quand j'ai préparé cette rencontre, j'ai lu votre parcours et j'ai vu qu'il y avait une grande dame qui était très importante pour vous, c'est Toni Morrison. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle influence elle a eu sur vous ou sur votre écriture ou les deux? Oui, je n'ai pas commencé à écrire avant d'avoir lu le livre de Toni Morrison, « Le chant de Salomon » ou je crois que c'est Salomon seulement en français. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'il était magnifique et puissant. Je n'avais pas du tout imaginé être écrivain. J'ai juste commencé à écrire comme une distraction, comme un loisir et je ne prenais pas cette écriture sérieusement jusqu'à ce que je lise ce livre Salomon et il a fallu 14 ans avant que mon premier livre sorte. Donc, ça a mis du temps. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui était écrivain. Je ne connaissais pas le mécanisme de la publication des livres. Je n'avais aucune idée de comment ça se passait. Ensuite, quand je me suis installée à New York, ensuite, j'ai perdu mon boulot et je me suis dit voilà, j'ai perdu mon boulot, je suis à New York et là, je vais peut-être pouvoir essayer de regarder plus sérieusement du côté de l'écriture. Nous, on est bien contentes que vous soyez devenues écrivains. Vous imaginez être quoi si vous n'imaginez pas être un grand écrivain? Moi, je dis grand parce que j'ai le droit. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes un grand écrivain. Je pensais que j'allais être professeur d'université. voilà, quelque chose de bien pour une immigrée africaine. Et je me disais que j'allais juste écrire comme un hobby. Donc, je n'avais jamais pensé que ça arrive à ce niveau-là et je suis très, très heureuse de ça. et voilà, mais je n'oublie pas en fait ce à quoi je pensais. Alors justement, quand vous avez écrit votre premier, je ne sais pas lequel des deux en premier, quand vous l'avez envoyé à un éditeur, c'est vous qui l'avez envoyé dans le but d'être public. Quand on vous a dit oui, on vous publie, ça vous a étonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors avec, voici venir les rêveurs, je l'ai envoyé à des agents. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en fait en France, mais aux États-Unis, on envoie à des agents en fait un peu partout. À peu près tout le monde a dit vous avez du talent, mais on trouve que le livre n'est pas assez bien. Et donc, j'ai continué à essayer et je me suis dit que j'allais avoir le même agent que Jonathan Franzen pour me représenter. Et donc, je n'ai pas arrêté de lui écrire, de lui envoyer des e-mails parce que j'adore Franzen et puis finalement, voilà, l'agent de Franzen m'a accepté et donc, elle m'a permis d'être publiée chez Random House et quand ce livre est devenu un best-seller et je leur ai dit voilà, je travaille aussi sur autre chose, mais je ne peux pas vous montrer et, you know, quand j'ai le deuxième livre a été prêt, je leur ai montré. Ça a été vraiment difficile en fait, tout ce parcours avec tant de rejets mais ça m'a aidée je crois à devenir l'écrivain que je suis aujourd'hui parce que ça m'a permis en fait de faire plus d'efforts d'aller quelque part plus profondément dans ce travail d'écriture. Jonathan Franzen a dit des belles choses sur vous puisqu'il a dit que vous étiez capable d'écrire tout sur n'importe quoi mais sur n'importe quel pays mais qu'il avait de la chance parce que vous écriviez sur, vous étiez américaine sur des choses de l'histoire américaine. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous avez acquis la nationalité américaine en 2014. Vous qui avez l'Afrique en ADN, pourquoi c'était important pour vous de prendre la nationalité américaine? D'abord, j'ai passé la majeure partie de ma vie aux États-Unis donc ça faisait sens. La chose triste, c'est que le Cameroun n'autorise qu'une nationalité. Il a donc fallu que je renonce à ma nationalité camerounaise ce qui fait que je suis maintenant obligée de demander des visas pour y aller. Mais je crois que qui je suis en tant qu'écrivain a été façonné à la fois par le Cameroun et par les États-Unis. Je dirais que le Cameroun m'a donné mon caractère et que les États-Unis ont formé mon esprit et être américaine vivre à New York écrire des livres rencontrer des gens m'a permis d'ouvrir mon esprit et c'est ce qui a permis je crois d'être l'écrivain que je suis. Je ne sais pas du tout quel écrivain je serai si ça ne s'était pas passé comme ça. Est-ce que vous êtes lue en Afrique? Est-ce que vous avez des retours si vous êtes lue en Afrique et traduite? Non, je ne pense pas que j'ai été traduite dans des langues africaines mais je sais que le livre a été vendu en Afrique. Je crois que j'ai fait qu'un événement littéraire au Cameroun. Je n'ai pas été récemment. Je suis allée voir ma mère il y a un petit nombre d'années maintenant. Mais même si je ne suis pas au Cameroun, je suis toujours camerounaise en fait. Le Cameroun est encore très présent pour moi parce que c'est là où j'ai passé mon enfance. C'est ce qui a façonné mon caractère. Effectivement, dans mon deuxième roman en fait, j'ai grandi aussi dans une ville de raffinerie et j'étais très concernée par cette question et je dirais que voilà, j'en étais très consciente de ce fait et le Cameroun va être toujours très présent en moi même si je suis aux Etats-Unis depuis longtemps mais ça fait tellement longtemps que je suis aux Etats-Unis. Je pense aussi comme une américaine et ce qui façonne mon écriture. Oui, ça je crois. Est-ce qu'on vous lira bientôt ? On lira un troisième roman d'Ingolo Obwe? Je ne suis pas très sûre sur le bientôt ou très bientôt mais celui-là a pris 17 ans donc espérons que le prochain ne prenne pas aussi longtemps mais oui, j'ai quelque chose parce que j'ai déjà commencé. Le début est difficile. Les débuts sont toujours difficiles parce que je crois qu'on est très isolés, on est seul avec des personnages qu'on ne connaît pas encore très bien et après, vous parlez avec votre agent, votre éditeur et tout le monde a une idée sur ce que vous êtes en train de faire mais je suis à cette étape là où je suis seule face à mes personnages que je suis en train d'essayer de comprendre et dont je suis en train d'essayer de connaître les motivations, savoir ce qu'ils veulent ces personnages. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, j'ai envie de dire mais quelle justesse, quelle lucidité dans cette écriture. Alors, je ne veux surtout pas faire peur à nos amis lecteurs, il y a 500 pages dans ce roman mais il faut vraiment aller en librairie plonger et découvrir cette écriture. Moi, je vous ai découvert et vraiment, j'ai qu'une envie c'est d'aller lire Voici Venir les Rêveurs. Ça tombe bien parce que justement on va donner envie à ceux qui sont là d'aller lire ce livre. Alors, je vais vous lire un passage, j'aimerais que vous entendiez la langue. Si le chef nous avait posé la question, nous lui aurions dit que bien des années avant notre naissance, à l'époque où nos parents étaient des enfants de notre âge, des dizaines de jeunes femmes de notre village se seraient damnées pour devenir la femme de Konga et porter ses fils aux membres aussi longs et fuselés que les siens. Ses parents, depuis longtemps disparus, rêvaient des petits-enfants que leur fils unique leur donnerait. Il excellait en tout, les cultures, la chasse, la pêche. À l'occasion, nos parents nous soutenaient que Konga avait les qualités requises pour être ce qu'il voulait. Il était destiné à avoir une belle vie. Mais un jour, un jour de grande chaleur, il avait commencé à se plaindre, d'entendre en permanence des voix. Elle se moquait de lui, disait-il à ses parents. Elle le suppliait de mettre fin à ses jours, lui racontait qu'il vivrait éternellement. La nuit, elle lui apparaissait en rêve et, le jour, elle surgissait de recoins sombres sous la forme d'hommes, de femmes et d'enfants qui reposaient en terre depuis si longtemps qu'ils avaient pratiquement perdu toute leur chair. Bien décidée à ne jamais le laisser tranquille, elle le tarabustait dans une langue qu'il ne comprenait pas, l'entourait dès qu'il s'installait pour manger, le poursuivait sans cesse. Ses parents l'avaient emmené chez le marabout du village mais celui-ci avait avoué son impuissance. Un esprit vengeur s'était emparé de la santé mentale de Konga afin de punir un de ses ancêtres qui, bien des siècles avant sa naissance, avait commis un acte odieux. Konga passerait sa vie à l'expier. L'esprit ne pouvait être apaisé. La seule chose à faire avait conseillé de le marabout et de laisser la porte de leur case ouverte afin que Konga puisse aller et venir à sa guise, de disposer une natte à l'extérieur afin qu'il puisse dormir dans un endroit décent les nuits où les voiles y autorisées. À notre naissance, cela faisait 20 ans que Konga dormait à la belle étoile. Ses parents l'ayant laissé sans fratrie, il avait été pris en charge par nos mères qui lui apportaient à tour de rôle nourriture et eau sous le manguier. Certains jours, il détestait sa pitance et buvait l'eau. D'autres, il la laissait en plan jusqu'à ce que les mouches s'en repèsent, les fourmis passent dessus, les chèvres renversent les bols contenant les restes. Nos mères soupiraient en rapportant les récipients à la maison pour mieux les remplir de nourriture la prochaine fois que venait leur tour. Konga passait la plupart de ses après-midi sous le manguier, à moitié nu, à gratter une peau qui n'entrait en contact avec l'eau que les jours de pluie ou à se curer le nain, le nez. Il lui arrivait de chanter une chanson d'amour les yeux clous comme s'il avait jadis c'était le protagoniste d'une grande histoire d'amour. Parfois, il délivrait de sages conseils à ses amis invisibles ou sermonnait des crétins que personne ne voyait. Il agitait les bras, le visage de plus en plus crispé à mesure qu'il haussait le ton pour souligner un argument auquel on ne comprenait rien. Il assistait à tous les mariages et enterrements, il observait la cérémonie de loin et ne se joignait ni aux danses ni aux pleurs mais il ne participait jamais aux réunions de village. Les jours de réunion, il restait dans la cour de l'école indifférent à notre détresse. Nous le croyons incapable de colère si ce n'est à l'égard des voix dans sa tête et de l'esprit qu'il avait détruit. Nous le croyons indifférent à tous ceux qui l'entouraient à l'exception de ses besoins immédiats et des fantômes à sa suite. Voilà, je voulais que vous entendiez la langue. Merci, merci pour ce beau livre. Et je vais tout de suite commencer avec la question d'Amélie qui demande quelles sont les grandes figures révolutionnaires qui vous inspirent. Je pense que d'abord j'ai été très inspirée par l'ANC, Mandela, tous ceux qui étaient impliqués dans ce mouvement. Quand j'étais enfant, le mouvement anti-apartheid était très fort et j'étais enfant encore quand Mandela est sortie de prison. Et les gens parlaient aussi beaucoup de Patrice Lumumba et de Thomas Ankara et des gens qui s'étaient battus contre le pouvoir colonial. Donc ça a vraiment été mon inspiration. Puis je suis allée aux États-Unis, j'ai appris des choses sur Malcolm X, sur Angela Davis et sur le mouvement des droits civils en fait, des Afro-Américains. Mais j'ai regardé là des tas de militants en fait, de Chine, de Cuba, que ce soit sur des questions de féministe, d'environnement, de politique. Et je me suis aussi intéressée sur ce qu'était qu'être une femme dans un endroit comme ça. et j'ai fini ce livre entre 2016 et 2018 au moment où on avait Donald Trump au pouvoir et où on avait ces marches de femmes. Donc ça aussi, ça a été une inspiration parce que j'utilisais presque, j'écrivais presque que l'histoire en temps réel en fait, puisque tout ça se passait. Chiara demande, elle dit qu'elle a trouvé beaucoup de points communs entre Tula et des personnes qui ont lutté pour la justice environnementale comme Juan Garimate et Ken Saro-Riva. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont influencé la création de Tula et si oui, comment ? Oui, oui, absolument pour Saro-Riva. Ça a été une femme très importante pour moi. C'était une environnementaliste du Nigeria et il a été assassiné et je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais vraiment très, très, très triste. Je ne comprenais pas pourquoi les gens l'avaient persécuté et tué finalement pour ces luttes et je me souviens de Juan Garimate quand elle a gagné en fait le prix Nobel et ça a été vraiment une fierté pour les Africains de voir que cette femme avait eu le prix Nobel pour ces luttes pour l'environnement. Bien sûr, c'était des gens auxquels j'ai beaucoup pensé ces environnementalistes africains. J'ai aussi pensé à d'autres environnementalistes aux États-Unis ou en Équateur et même les jeunes aujourd'hui qui se battent pour le changement ou contre le changement climatique et même finalement ces inspirations ont été vraiment présentes y compris jusqu'à la fin du livre. Alors, Scurélito qui est une fidèle et blogueuse vous félicite pour ce roman mais elle soulève la question est-ce que ce roman ne soulève pas également la question de la transmission et que peut-on transmettre quand il n'y a plus rien, quand tout est spolié ? Je pense qu'il y a plus rien. Je pense qu'il y a plus rien. c'est une question difficile en fait même à comprendre en fait je pense que finalement les personnages se battent contre tout ce qui leur a été ôté il y avait des luttes avant même l'arrivée de cette compagnie pétrolière il y avait ce pouvoir européen qui les a gouvernés pendant très très longtemps il ya une dictature aussi donc il ya tellement de choses qui leur ont été ôtés et là le roman et essaye de dire on ne va plus rien nous enlever nous allons essayer de nous battre le village est tellement contaminé et ce contre quoi ils se battent c'est qu'on leur enlève encore quelque chose et je suis pas sûr de ce qu'on peut transmettre 1 ils essayent en fait de garder de sauvegarder ce qui leur reste en fait il ya une question qui concerne la langue qui est posée par jennifer est-ce que vous pouvez nous parler de du rôle du français et de l'anglais dans vos expériences de lecture et d'écriture quelle place tient la langue pour vous j'ai grandi dans un pays qui est principalement francophone mais moi j'ai grandi dans la partie anglophone du pays je parle un peu français pourquoi le français était très compliqué parce que j'étais anglophone et nous étions en tant que tel marginalisé 1 je peux pas j'ai je voyais en fait le gouvernement français comme un gouvernement d'oppression je peux pas dire que j'ai grandi en disant oh là là je veux apprendre le français je voyais le français comme la langue de l'oppresseur maintenant je faut que je me batte beaucoup pour arriver à à parler français mais il a fallu que j'apprenne en fait à isoler en fait cette vision d'un de la langue de l'oppresseur de celle d'une vision d'une langue qui est belle et de la célébrer dans mon premier roman il ya des francophones je crois mais quand j'étais enfant tout ce qui était francophone représentait l'oppresseur en fait un le pouvoir l'armée et il ya donc des voilà c'étaient les anglophones qui essayer de se soulever aussi pour exister donc c'était difficile et je crois que aller aux états-unis a été quelque chose qui était bien pour moi c'est à dire que je pouvais vivre dans un pays où tout était en anglais en fait et je me disais waouh j'ai plus à à la m'occuper de la question du français dans ce pays. Et voilà, je mettais dans le même sac la langue française et le gouvernement du Cameroun. Là, j'ai recommencé à travailler sur mon français et je pense que parler un peu de français m'a permis de comprendre le monde différemment quand je vais dans des pays où on parle français, quand je parle avec des gens qui parlent français. Ça me permet d'avoir une vision différente et ça m'a beaucoup aidée comme écrivain. Je parle aussi espagnol et tout ça, ça me met d'avoir le monde différemment. Est-ce que vous diriez que votre livre est un roman d'espérance, demande Chiara ? Malgré la difficulté. Yes, yes, it is. Je dirais ça, oui. C'est un livre à propos de gens qui ont de l'espoir. Voilà, ils commencent avec de l'espoir, puis ils le perdent, puis ils le regagnent, puis ils le repèrent. Je crois que de toute façon, il y a effectivement que l'espoir est présent, c'est-à-dire cet espoir dans le fait de croire que quelque chose va se produire, même si on ne sait pas trop quoi. Et quand on voit comme tous ces gens, comme Gloria Steinem, comme Mandela, voilà, tous ces gens qui, à un moment donné, ont cru en quelque chose, ont eu de l'espoir dans quelque chose, même si, bien sûr, il y a eu un coup. Mandela a passé des années en prison, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie quand ils se battaient. Mais je voulais que ça, ça soit présent, en fait, dans le livre. De quels écrivains africains peuvent vous sentir le plus proche? Pas forcément Camerounais, d'ailleurs. I would say, Kansalariwa was also a writer. He was an environmentalist. But Ngugi Wachongo, Ngugi Wachongo from Kenya, he was both a tooler and he was a writer. So this was a writer. Ngugi Wachongo, c'est quelqu'un qui s'est battu contre l'oppression. C'était, j'ai écrit, en fait, des livres qui ressemblent à puissons-nous vivre longtemps quand j'étais enfant. Des livres de cet écrivain, des livres sur, effectivement, des livres à propos de gens simples, à propos de la complexité aussi de l'Afrique. C'est sans doute l'écrivain qui m'a le plus inspirée, en fait, cet écrivain kényan. Eh bien, je vous remercie infiniment pour ces questions, ces réponses de façon solaire à ce livre magnifique. Je repasse la parole à Nathalie. Moi, j'ai une dernière question à poser à Imbolo. Imbolo, est-ce que vous pouvez nous donner le titre d'un livre que vous aimeriez que nous, Français, on aille en librairie l'acheter ? Un titre, une recommandation d'Imbolo Boué ? J'ai lu une biographie de Frederick Douglass qui était un esclave américain qui est devenu un abolitionniste, quelqu'un qui me fait beaucoup penser à Tula. Frédéric Douglass, un prophète de la liberté. Je dirais que, voilà, tout livre qui parle de Frédéric Douglass. C'était aussi un homme très intelligent qui était un très bon écrivain et c'était un très, très bon orateur. Et c'est vraiment une figure qui aujourd'hui m'inspire. Donc, n'importe quel livre à propos de cet homme. C'est noté et je remettrai les références sous la vidéo. Merci d'ailleurs, Mbolo, vous pouvez nous rappeler le nom qu'on n'a pas très bien entendu de l'écrivain ténéant dont elle a parlé tout à l'heure. Il a, je crois, été cité ou il a, je crois, été cité plusieurs fois pour avoir le Nobel. Il ne l'a jamais eu, c'est ça ? Je crois. Est-ce que c'est ça ? Oui, voilà. Donc, moi, mon conseil lecture, c'est puissions-nous vivre longtemps. C'est tout à fait juste. C'est bien ça, Frédéric. Voilà, moi, ça, c'est mon conseil de lecture. Bessé. Voilà, donc qui est sorti le 3 février dernier aux éditions Pocket et qui était sorti aux éditions Belfont l'année dernière. Donc, je vous suggère d'aller dans toutes les librairies françaises pour le trouver. Vous pouvez aussi aller à Lille, à la librairie Place Ronde, à la Garenne-Colombe, à la Lille-de-Lemarge. Vous pouvez acheter ce livre à nos parmires bookshops, aussi en Washington. Et aussi à la librairie française de Washington, Bunch Books, et on fait un petit coucou à Jennifer, la libraire. D'ailleurs, Mbolo, Jennifer, la libraire de la librairie de Washington, vous adore et vous êtes un de ses auteurs préférés. Hi, Jennifer. Alors, un grand merci aux éditions Belfont, aux éditions Pocket. Merci, Nathalie. Merci, Nathalie. Merci, Frédéric. Merci, everybody. Merci, Nathalie. Merci, Frédéric. Merci, tout le monde. Ça a été un vrai plaisir. Un grand merci à Amélie, qui était là au tout début. Un grand merci à Pascal pour cette sublime tradition. Merci. Thanks to Amélie. Et merci à vous, Imbolo. Je sais que vous comprenez très bien le français puisque nous avons parlé français avant. Donc, j'espère que la prochaine rencontre se fera en français avec vous. C'est le plus important de cette presse et que les yétis. Merci.